salut aujourd'hui je vais traiter d'un sujet fait premièrement quand comment je fais pour savoir si je dois mettre une plaque à matériel à la place d'un backside alors côté coup droit on va présumer que tu vas aller bas si tu as un backside tu poses la question notamment est ce que tu devrais par exemple tester un soft donc là moi comme je peux pas voir ton jeu je vais te je vais essayer de t'expliquer côté coup droit si tu penses que peut-être que tu plairais avec un soft et que tu t'exprimerais mieux avec un soft de table c'est lorsque ton geste il est proche du vrai le notamment sur la balle coupée parce que c'est là où les est la principale douleur parce que c'est pas quand tu vas bloquer c'est pareil quand c'est pas notamment sur la balle coupée premier démarrage que ce soit sur service sociaux remise ton geste il est proche mais tu fais encore un nombre de fautes directes beaucoup trop important c'est à dire une fois sur deux deux fois sur trois etc mais ton geste il est proche ta main descend t'accélère mais ça veut dire qu'il y a l'une des choses que tu fais mal t'accélères pas assez avec ton avant-bras tu n'utilises pas assez ton poignet t'as pas descendu assez ta main donc t'as pas assez d'élan ou tu descends bien ta main mais t'accélères pas assez avec l'avant-bras pour raccrocher ta balle mais il faut quand même que ton geste soit proche si ton geste il est pas proche que tu maudites que tu prends un soft à la place d'un back side si ton geste que tu fais il est déjà pas proche qu'il n'y a pas ce mouvement du balleur le haut que t'accélères pas ça va pas t'améliorer ça va pas changer si ton geste il est proche ça peut être une bonne idée de tenter un soft ça va t'aider tu vas moins subir l'effet ça va t'aider à passer sur cap et ce qui est aussi intéressant c'est vrai que bon ça peut être l'objet d'une autre vidéo il n'y a rien de définitif au tennis de table attention souvent c'est pas parce que tu vas attend c'est pas parce que tu vas passer de 550 à 750 points avec un soft en coup de droit qu'après ce soft là tu peux pas l'enlever bien au contraire une fois que tu auras pris ce cap là un an deux ans trois ans après ta technique tu t'auras complètement progressé techniquement donc ça sera beaucoup plus facile pour toi à ce moment là de remettre un backside et de réapprendre à faire d'autres choses avec son backside mais ça c'est encore un autre sujet côté revers côté revers c'est si tu veux pas mettre un soft par exemple côté revers c'est c'est à peu près la même chose qu'un coup droit faut que ton geste se rapproche mais que tu fais quand même beaucoup trop faute directe donc peut-être que l'inclinaison de ta raquette la façon dont tu serres ta raquette au moment du bloc au moment du top pin elle conviendrait mieux un soft ça va également t'aider puisque tu vas subir un petit peu moins l'effet notamment sur les services après pour un picot pour un anti top c'est là il faut vraiment que ton geste soit différent ça veut dire que lorsque le joueur attaque tu as tendance à descendre la raquette à effectuer un mouvement vers le bas donc malgré l'entraînement malgré etc donc tu es vraiment bloqué psychologiquement sur ce geste là tu as tendance à descendre ta main et donc là c'est vraiment tout indiqué pour que tu mettes un picot et là avec le picot l'avantage c'est que lorsque le joueur va t'aspiner donc va mettre de l'effet lifté ton geste il sera adapté donc c'est un geste qui va te permettre avec la plaque et avec ton mouvement d'amortir la balle et c'est vraiment ça recherché donc je récapitule côté coup droit geste similaire beaucoup trop faute directe sur la première balle coupée donc là tu testes un soft et ça devrait t'aider à faire passer plus régulièrement cette première balle côté revers il faut que le geste soit à peu près pareil même chose pour mettre un soft et par contre pour un picot c'est vraiment là moi ce que j'ai vu bah j'ai vu beaucoup de joueurs ces dernières années dans mon club ou dans le club ou quand j'entraînais encore qui avait ce geste voilà de cette façon lorsque le joueur attaquait qui avait qu'ils avaient trop beaucoup trop de mal à garder leur leur main haute pour bloquer pour continuer à mettre de la vitesse il avait cette tendance à toujours descendre la main en revers il n'avait pas il n'arrivait pas à repasser au dessus de la balle et par contre du coup ils ont mis des picots des anti top et là c'était bien adapté à leur technique ce qui fait du coup à chaque fois que leur adversaire t'aspinait le fait de descendre d'amortir la balle ça leur permettait de pas faire la fausse ça leur permettait de renvoyer l'effet d'inverser l'effet selon le picot ou l'anti top qu'ils mettaient donc voilà n'hésite pas pose moi tes questions comme d'habitude je te souhaite un excellent entraînement ciao